Alors Marion Maréchal-Le Pen. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vois dans ce communiqué que ça a été l'occasion pour les deux gouvernements allemands et français de réaffirmer leur attachement à la transparence sur les négociations commerciales avec les Etats-Unis. C'est vrai que pour être attaché, encore faudrait-il que cette transparence existe. Alors je ne vais pas vous rappeler les modalités, certainement vous les connaissez, mais on a un accès, nous, parlementaires très partiel à l'état des négociations. D'ailleurs, les documents ne sont même pas traduits en français. Comme vous connaissez, la grande compétence des Français dans la maîtrise de la langue anglaise, c'est quand même une difficulté importante. Je voulais savoir si cette phrase, dans le cadre de cette rencontre, était uniquement une déclaration de principe ou si elle révélait qu'il y aurait d'autres mesures de transparence plus importantes qui donneraient le sentiment que ces négociations ne soient pas menées dans le dos du peuple, comme ça laisse un petit peu malheureusement suggérer en l'état actuel des choses. Deuxième petite question. J'ai vu également qu'il y avait la volonté de coopération réaffirmée en vue d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Alors ça m'amène sur justement la proposition de la Commission européenne sur une nouvelle assistance financière qui pourrait s'élever à 1,8 milliard d'euros. Je voulais d'abord savoir sur quelle base légale cela a été abordé parce qu'il semblerait que ce type d'aide avec l'Ukraine ne soit pas prévu par le Fonds de solidarité de l'Union européenne, ni par la politique européenne de voisinage, ni par l'accord d'association très flou entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et ensuite, est-ce que la destination claire et finale de cet argent a été évoquée ? Il y aura des conditions précises sur l'utilisation de cette aide européenne parce qu'il ne faudrait pas qu'elle serve par exemple à l'achat d'armement plutôt que d'assister tous les civils des régions touchées par la guerre. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !